L'espace d'art Le Comédia à Brest expose le travail de 12 femmes artistes au parcours international pour certaines. Orland, Nélie Sanchez, Mystique ou encore Florence Lemigre revendiquent leur place dans la création contemporaine. Naila Serrano, par exemple, dessine l'intérieur de la tête des gens avec une pointe d'humour. Si la moitié des artistes bretonnes sont des femmes, seul le tiers d'entre elles est exposé. Leurs revenus sont aussi inférieurs à ceux de leurs homologues masculins, ce qui n'entame pas la détermination de Naila Serrano. Moi, je l'ai fait moins à mes prix et donc je ne me confronte à personne pour faire mes prix. Mais demain, si je rentre à l'égal de Damien Hirst ou des choses comme ça, là, on ne va pas chiffrer de la même manière alors qu'on aura la même expérience et qu'on sera par contre dans les livres d'art au même niveau, aussi connu. Mais pourtant, je vais quand même gagner moins. Donc là, oui, ça va se poser la question. Pour l'instant, c'est ce que je disais, je ne suis toujours pas confrontée à un problème, même pas économique, là je parle pour les autres. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas de soucis avec ça. C'est un chauffeur de VTC qui a parlé de mon travail. Adeline, qui est la directrice de la galerie. Et en fait, elle était dans un taxi. Et il y a le chauffeur VTC qui l'a entendu parler de son travail avec quelqu'un d'autre au téléphone et qui lui a dit, écoutez, je connais quelqu'un et tout. Alors en général, on n'écoute pas, on s'en fiche. Et puis bon, ça paraît un peu lourd d'écouter la discussion des gens. Puis finalement, elle est allée voir mon travail. Et puis elle m'a appelée et puis elle est venue chez moi. Donc c'est rigolo comme histoire. Voilà, une belle histoire. L'exposition Vente Féminae est présentée jusqu'au 26 décembre. C'est donc à l'espace d'art Le Comédia, c'est rue du Château à Brest. C'est ouvert du jeudi au samedi de 14h à 18h. Sachez que des visites guidées sont proposées le samedi matin. Inscription sur le site internet uniquement.